Merci donc à vous tous d'être venus à cette causerie. Est-ce qu'on a évoqué le mot causerie ? Causerie, hein ? Justement. Voilà, non, merci en plus d'être venus digérer au bord de l'abîme avec moi, plutôt que dans vos lits. Voilà, c'est une place un peu périlleuse. Donc, écrire au bord de l'abîme, l'abîme collectif qu'est la guerre, notamment, mais pas seulement la première, si présente et d'une façon si wolfienne dans les grands romans des années 1920, La chambre de Jacob en 1922, Mrs. Dalloway en 1925, Vers le phare, moi c'est Vers le phare aujourd'hui, en 1927. Et puis, pour reprendre les idées qu'on a échangées en amont, en préparation de ce colloque avec Geneviève et Hugues, que je remercie tous les deux de cette invitation, l'abîme personnel de la folie, la psychose maniaco-dépressive, disent sans doute aujourd'hui les passionnés du diagnostic, dont je ne suis pas, moi, personnellement. Voilà, et même si chacun de ces thèmes, chacun de ces abîmes, guerre et folie nécessite et a suscité quantité d'études, Il est tout sauf incongru de les rapprocher, Wolf le fait elle-même, tissant des liens entre la folie collective et la folie individuelle, entre cette guerre nouvelle, la première, et celle si souvent menée de soi à soi. Donc, la guerre, et c'est volontairement que j'ai décidé de laisser de côté les années 30, les trois Guinées dont il sera question demain, La Première Guerre mondiale, donc, est présente, imprègne, imbibe ces trois romans des années 20, et la question de l'abîme de la guerre, c'est-à-dire de l'abîme qui s'ouvre dans la possibilité même de représenter et d'écrire quelque chose de tel, est centrale dans La Chambre de Jacob, qui est un roman élégiaque, une espèce d'étrange roman d'apprentissage, élégiaque donc, mais aussi dans une certaine mesure satirique, un roman qui met explicitement en scène la crise du roman, la crise de la représentation, à l'aune de la Première Guerre mondiale. Et je voudrais vous lire un passage que je trouve absolument stupéfiant, pour des raisons que je vous expliquerai. Ainsi, nous sommes ramenés à considérer ce qu'ils entendent par là, de l'autre côté, de l'autre côté d'un abîme qui sépare les écrivains des autres, donc, de l'autre côté, celui des hommes, des clubs et des ministères, quand ils disent que la peinture des caractères est un art frivole de salon, travaux d'aiguilles pour dames, contours exquis qui en serrent un vide, fioritures et simples griffonnages. Les cuirassés se déploient sur la mer du Nord, maintenant des positions précisément séparées. À un signal donné, tous les canons sont pointés sur une cible qui, le chef canonnier compte les secondes, montre en main, à la sixième, il lave les yeux, s'enflamme et vole en éclats. Avec la même nonchalance, une douzaine de jeunes hommes, dans la fleur de l'âge, descendent avec des visages imperturbables dans les profondeurs de la mer. Et là, impassiblement, bien que parfaitement maîtres des machines, ils meurent asphyxiés ensemble, sans une plainte. Comme des carrés de soldats de plomb, l'infanterie couvre le champ de blé, gravit la colline, s'arrête, tangue un peu d'un côté et de l'autre, et tombe au sol. Sauf que, avec des jumelles, on peut voir qu'un ou deux fragments s'agitent encore, se levant et retombant comme des bouts d'allumettes en morceaux. Ces actions, associées à l'incessante activité des banques, laboratoires, chancelleries et maisons de commerce, sont les coups de rame qui, disent-ils, font avancer le navire du monde. Et ceux qui les donnent sont des hommes qui ont la même belle allure sculpturale que le policeman impassible de l'Hudgate Circus. C'est ainsi que nous vivons, disent-ils, poussés par une force insaisissable. Ils disent que les romanciers ne la capturent jamais, qu'elle passe en trombe à travers leurs filets et les met en lambeaux. C'est elle, disent-ils, qui nous fait vivre cette force insaisissable. Et bien sûr, c'est dans le roman, ce roman « La chambre de Jacob », où Virginia Woolf fait figurer, avec distance ironique, cette charge contre le roman, qu'elle se donne pour mission de démontrer ce que peut en réalité ce dernier. Et donc Woolf va prendre tous les termes péjoratifs qu'on a entendus ci-dessus, tous ces termes associés, en plus, à l'univers féminin, les travaux d'aiguilles pour dames, les fioritures, les simples griffonnages, pour les retourner dans l'une de ces stratégies d'écrivaine que Geneviève nous a appris à lire, pour les retourner et les mettre au service de son idée, je cite, « d'une nouvelle forme pour un nouveau roman ». Donc l'abîme couvre la guerre, le fossé, le vertige, elle l'inclut d'abord déjà dans le principe de composition de « La chambre de Jacob », qui est un roman composé de chapitres courts, qui fait une grande place au blanc typographique, parfois de plusieurs lignes. Il suffit de l'ouvrir, même de loin, vous pouvez voir, la regarder comme ça. Et ces blancs ouvrent littéralement le texte à ce qui est, ou devrait être, ou était jusque-là son contraire, le vide, le silence, et qui parvient néanmoins à s'en nourrir. Je reviens au passage que je viens de vous lire. Cette charge contre, je cite, les messieurs importants des clubs et des ministères, au surplomb déshumanisant, au surplomb criminel et puéril, puérillement criminel, qui observe de loin, avec des jumelles, écrit Wolff, ce qui n'est bien sûr pas innocent chez cet artiste du point de vue. « Ces messieurs, donc, ne voient dans les hommes tombés au champ de bataille que soldats de plomb et morceaux d'allumettes. » Et c'est, quand on y songe, une vision bien aveugle de la guerre, qui perçoit peut-être, je cite, « qu'un ou deux fragments, fragments de quoi ? » On n'a même plus de corps, s'agitent encore, mais qui, en réalité, ne voit rien, qui reste profondément aveugle à la réalité de la guerre, à la réalité de l'abîme qu'elle ouvre, et de la force qu'elle représente. Donc, dans ce morceau de bravoure, ici, Virginia Woolf dit, en réalité, tout ce qu'elle-même se refuse de faire. Et on a souvent rapproché ce passage, quand on parle de la difficulté de représenter l'abîme couvre dans l'expérience collective la Première Guerre mondiale, on a souvent rapproché ce passage d'un texte célèbre de Walter Benjamin, qui s'appelle « Le conteur », où Walter Benjamin décrit, déplore, une dévaluation, dit-il, de l'expérience, qu'il associe à la Première Guerre mondiale, à, je cite, « aux soldats qui rentrent muets du champ de bataille, non pas plus riches, mais plus pauvres en expériences communicables ». Et donc, comme je vous disais, on a souvent rapproché ce... Enfin, j'ai souvent vu rapprocher cet extrait de Woolf, de ce passage de Benjamin. Ce que j'ai moins souvent vu préciser, en revanche, c'est que le livre de Woolf, « La chambre de Jacob », a une bonne, bonne dizaine d'années, de plus que le texte de Benjamin, qui écrit ceci dans les années 30. Je crois, de mémoire, me souvenir que la première publication, c'est 36, j'espère ne pas me tromper. Donc, dès les années 20, en réalité, Virginia Woolf fait ce même constat, le fait, de façon romanesque, et non contente de faire ce constat, elle est déjà en train d'élaborer des outils pour répondre à cette dévaluation de l'expérience, très bien représentée, je trouve, par ces soldats de plomb, par ces fragments d'allumettes, à quoi sont réduits les soldats en train de mourir, et dont on est évidemment tout à fait en droit d'interroger la supposée impassibilité, la supposée nonchalance, au moment où ils sont en train de mourir. Cette impassibilité semble plutôt relever d'un aveuglement de qui regarde, plutôt que d'une réalité de l'expérience humaine. Donc, Woolf relève presque par anticipation, pourrait-on dire, le défi posé par Benjamin, et va inclure ces silences, ces mutismes de l'expérience non partageable, et bien sûr, l'absence, l'absence qui éventre tout, qui sera l'absence de Jacob, de sa propre chambre, à la fin du roman, et cette absence devient un principe même d'écriture. Donc, pour cela, il convient de trouver les formes idoines, et je reviens donc à cette espèce de charge, comme ça, très nonchalante contre le roman, ces contours exquis qui en serrent un vide, qui disent, croient dire, l'incapacité du roman. Cela, Virginia Woolf le prend, le retourne, et c'est précisément ce vide qu'elle s'efforce d'en serrer, cet abîme qu'elle s'efforce, et parvient à en serrer. Comment ? Par des travaux exquis, nous allons le voir, par l'attention accordée à ce qui, sans doute, était jugé trop féminin pour appartenir à une expérience réellement collective. Et donc, elle procède ainsi, par blanc, par espace, par ellipse, et j'aimerais vous lire cette fois la fin de ce livre, le dernier chapitre, le chapitre 14, qui en réalité, et ça aussi, on le dit souvent, est une réponse dans l'acte d'écriture à cette supposée incapacité du roman. Voilà, donc je voudrais vous lire ceci pour que vous jugiez par vous-même du contraste entre ces deux façons de représenter la perte, le deuil et la mort. « Il a tout laissé exactement comme c'était, c'est Tona, bon ami, rien n'a été rangé, toutes ces lettres éparpillées pour quiconque veut les lire. » Qu'est-ce qu'il croyait ? Est-ce qu'il pensait qu'il allait revenir ? Didile pensivement, debout au milieu de la chambre de Jacob. Le XVIIIe siècle a une distinction bien à lui. Ces maisons ont été bâties, disons, il y a 150 ans, les pièces sont de jolies proportions, les plafonds hauts, au-dessus de la porte d'entrée une rosace ou un crâne de bélier est sculpté dans le bois. Même les lambris recouverts de peintures couleur framboise ont une distinction bien à eux. Bonami saisit une facture pour un stick de chasse. « On dirait que c'est payé, dit-il. » Il y avait les lettres de Sandra. Mrs. Durant emmenait un groupe d'amis à Greenwich. Lady Roxbier espérait avoir le plaisir. L'air languit dans une chambre vide. À peine fait-il se gonfler le rideau. Les fleurs dans le pot bougent. Une fibre du fauteuil d'osier craque, bien que personne n'y soit assis. Bonami alla à la fenêtre. La camionnette de chez Pickford dévalait la rue. Les omnibus étaient bloqués au coin de chez Muddy. Les moteurs ronflaient et les chartiers, serrant leurs freins à fond, retenaient vivement leurs chevaux. Une voix rude et affligée cria quelque chose d'inintelligible. Et puis soudain, toutes les feuilles semblèrent se soulever. « Jacob ! Jacob ! » cria Bonami debout près de la fenêtre. Les feuilles retombèrent. « Un tel désordre partout ! » s'exclama Betty Flanders, ouvrant brusquement la porte de la chambre à coucher. Bonami se détourna de la fenêtre. « Et celle-ci ? Qu'est-ce qu'il faut que j'en fasse, monsieur Bonami ? » Elle tenait à la main une vieille paire de chaussures de Jacob. « Vous voyez, de la mort elle-même, de la scène de bataille, on ne saura rien. C'est par cette scène d'intimité, cette scène où l'on ne fait même pas tellement l'inventaire, où l'on est juste en présence de tous les effets de ce souffle comme ça, de cette brise qui entre et qui rappelle l'absence du corps, de celui qui l'occupe, cette chambre, l'absence de Jacob qui vient de mourir. C'est ainsi, par le vide, par ce souffle, par ce vide enserré, que la perte semble se propager comme un cercle concentrique, d'une façon presque sismique, d'un champ de bataille qu'on n'a jamais vu, qui est au loin, à cette chambre désormais vide, au cœur des amis, Bonami, comme son nom l'indique, étant Bonami de Jacob, cœur des amis, et à celui de la mère de Betty. Réussissant même à résorber cet abîme qui est pourtant si difficile, ne serait-ce qu'à franchir, celui qui sépare l'encre des mots sur la page et le cœur du lecteur. La perte de Jacob, ici, nous devient sensible, nous devient propre, je trouve, comme si nous l'avions perdu. Et à ce propos, cette réplique-là, souvent comme ça, il y a eu une réplique qui vous reste, et moi, celle qui me hérisse, c'est qu'est-ce qu'il croyait, est-ce qu'il pensait qu'il allait revenir ? Et alors, cette réplique, elle me hérisse à chaque fois, c'est très étrange ce qui se passe, parce qu'elle s'adresse à moi directement, voilà ce qui se passe, elle s'adresse à moi immédiatement, et par moi, j'entends la jeune lectrice que j'étais il y a 30 ans, 30 ans ou 3 jours, je ne sais pas, la jeune lectrice que j'étais en découvrant ce livre, et que cette réplique s'est à chaque fois ressuscitée, c'est-à-dire, cette réplique est toujours neuve, mon ami, il est choqué dans son deuil de trouver un tel foutoir, et donc, qu'est-ce qu'il croyait ? En anglais, c'est « what did he expect ? » Did he think he would come back ? Comme si l'espoir du retour était ici, dans l'inversion des valeurs en temps de guerre, comme si cet espoir du retour était la véritable obscénité. Et moi, dans cet instant, la lectrice que j'étais, et qu'à cet endroit-là du texte, je suis toujours, encore aujourd'hui, en fait, je me demande, mais moi, qu'est-ce que je croyais ? En dépit de l'évidence, en dépit de ce que je sais, et du monde, et de ce livre, à chaque fois, je me dis, oui, oui, qu'est-ce que je croyais ? Et dans cette exclamation, il y a en creux, et encore une fois en creux, cette réalité qui est la racine de la tragédie humaine, l'homme se sait mortel, la mort est pourtant une impossibilité pour un esprit vivant. On parlera, c'est Agnès, je crois, qui disait, qui parlait de Proust, qui disait, il y a un sparring partner, et il y a une phrase dans Proust qui me fait exactement ce même effet, c'est du côté de Guermante, quand Swan vient annoncer au duc et à la duchesse qu'il est gravement malade, il vient rapporter un truc à Oriane, et il leur dit, voilà, il dit que ses jours sont comptés, quoi. Et le duc est très pressé, ils sont en train de partir à une réception, le duc de Guermante est très, en plus très inquiet, parce qu'il constate qu'Oriane n'a pas les bonnes chaussures, qu'elle a ses souliers noirs, et qu'il lui faut, pour aller avec sa robe rouge, ses souliers rouges, alors il lui dit, mais retourne, chercher tes chaussures. Et, ne recevant pas choisissant de ne pas recevoir ce que Swan, qui connaît depuis des lustres, lui dit, qui est son ami, il lui dit quelque chose de l'ordre de, mais les médecins sont des ânes, vous êtes, alors je ne sais plus quelle est l'expression à ce moment-là exacte, mais vous êtes bâtis comme le pont neuf, je crois, vous êtes solides comme le pont neuf, vous êtes bâtis comme le pont neuf, et, vraiment, la flèche du part, si j'ose dire, vous nous enterrerez tous, dit-il, à son ami qui est venu lui annoncer qu'il est sur le point de mourir, et moi, à chaque fois, ça m'hérisse, et par à chaque fois, je ne passe pas mon temps à relire la recherche pour arriver jusque-là, mais des fois, comme ça, c'est l'équivalent des frayeurs qu'on se fait quand on est enfant, un peu, quand on pense au loup sous le lit, moi je me dis, mais vous nous enterrerez tous, comme ça. Voilà, donc, pardonnez-moi cette digression, je reviens à mon « What did he expect ? » Qu'est-ce qu'il croyait ? Est-ce qu'il pensait qu'il allait revenir ? Est-ce qu'il croyait qu'il allait revenir ? Et Bonami, tout en ayant cruellement raison, oui, qu'est-ce qu'il croyait ? Il a aussi tort. Il a aussi tort, parce que chez Wolff, qui ne laisse jamais quelque chose en paix, chez Wolff, la guerre fait retour, les morts font retour, et c'est l'autre façon qu'elle a d'écrire l'abîme, et cet abîme qui s'ouvre, cette fois, n'est que métaphorique, il me semble, parce que ce qui a lieu, ce n'est pas la distance. Au contraire, c'est une infiltration. La guerre s'immisce au cœur de tout et fragilise des choses qui, évidemment, si on les observait en surplomb, avec des jumelles, pour en prendre l'expression qu'elle colle à ces messieurs des clubs, « Guerre fragilise des choses qu'en surplomb, on pourrait croire intacte. » Donc, dans Jacob, la guerre est un climat. C'est presque une hallucination auditive vers la fin. Juste, s'il vous plaît que je vous lise un petit paragraphe, « Les canons, dit Betty Flanders, à moitié endormie, se levant de son lit et allant à la fenêtre, qui était décorée d'une frange de feuilles obscures. Pas à cette distance, pense-t-elle. C'est la mer. » De nouveau, au loin, elle entendit le bruit sourd, comme si les femmes de la nuit battaient de grands tapis. Il y avait Morty perdu et Sibrook mort, ses fils, qui se battaient pour leur patrie. Mais est-ce que les poulets étaient en sûreté ? Ce bruit, était-ce quelqu'un qui marchait en bas ? Rebecca, avec son mal de dents ? Non. Les femmes de la nuit battaient de grands tapis. Ces poules bougèrent légèrement sur leur perchoir. Et vous voyez comme la guerre est là, la guerre est là comme une marée, comme une houle dans cette espèce d'entre-deux du sommeil et de la vie quotidienne. Ça rend assez bien compte de l'impression qu'on a, je trouve, quand on lit le journal de Virginia Woolf pour les années de guerre. Parce qu'elle parle beaucoup du quotidien, elle parle beaucoup des réceptions, elle parle beaucoup... Puis de temps en temps, elle veut parler des prisonniers allemands et puis elle n'a pas le temps. Alors elle dit « bon, je reviendrai » et puis finalement, le lendemain, elle ne sait plus ce qu'elle voulait dire sur le prisonnier allemand et elle repart sur les champignons, le ciel et le tissu des jours. Mais ce tissu des jours, il est néanmoins imbibé de cette guerre qui n'est plus ce gouffre au loin qui s'immisce au cœur même de la réalité des jours et des heures. Et quelques années plus tard, en 1927, dans Vers-le-Fart, la guerre s'infiltre peut-être plus profondément encore. et une nouvelle fois, c'est par ces effets indirects qu'elle est mise en lumière. Agnès parlait des parenthèses, les gens meurent entre parenthèses, les zobus explosent entre parenthèses dans le phare. Ce sont les effets indirects qui sont énoncés. Autre façon de dire que la conséquence de l'événement, en réalité, c'est aussi l'événement et on est là dans le gong. Je parlais de propagation sismique tout à l'heure, mais le gong, le choc, l'enfant gong, la femme gong, le personnage gong marche évidemment très très bien ici aussi. En tout cas, c'est à ça, c'est à cette propagation qu'il convient de prêter attention chez Woolf, des choses qu'on n'observe pas à la jumelle, mais au contraire pour ainsi dire au microscope et encore même le microscope sans doute n'est pas suffisant pour aller au cœur comme ça de l'invisible comme elle le fait. Et je cite, donc elle décrit, elle parle de l'un des, de l'été, elle parle de bruit inquiétant que l'on entend, je cite, comme des coups de marteau mesuré, amorti par du feutre, qui par leur choc répété, défaisait encore un peu plus le châle et fêlait les tassatés. Et vous voyez ici, les bombardements ne sont même pas nommés dans la phrase, ils sont complètement mis de côté au profit de leur effet et cet effet, c'est cette inquiétude, c'est ce deuil qui fragilise, qui entame le tissu même de la domesticité, le tissu même de la quotidienneté, d'une certaine féminité, évidemment aussi, le châle, la tassaté, cette féminité, a priori, qui exclut des combats et qui en paye, on sait combien le prix. Et donc, c'est le cœur même des choses, vous voyez, qui est entamé et c'est là, au cœur même des choses, que Woolf situe l'abîme, ouvre l'abîme et il ne faut pas toujours chercher des gouffres pour vous engloutir. La fêlure de la tassaté parfois suffit pour dire le cataclysme, l'envergure du cataclysme. Donc, tous les symboles du foyer ici sont mis à mal au niveau, on pourrait dire, moléculaire presque. Voilà, c'est là que ça se passe. Dans Mrs. Dalloway, le roman du milieu qui arrive entre Jacob et le phare, c'est dans Mrs. Dalloway que Woolf rend avec la plus grande complexité l'abîme de la guerre. Le roman se déroule après-guerre par une journée de juin 1923. Donc, si on écrit pour reprendre mon intitulé Au bord de l'abîme, c'est de l'autre bord qui va être question ici. La guerre est finie, on y a survécu mais comment, mais à quel prix et quel est le nouveau régime de réalité que cette guerre inédite a donc créé. Et c'est ici que ce nous, je crois au mieux, à travers la figure de Septimus Smith, la question de la guerre et celle de la folie, la question de la guerre comme folie et de la folie et de la folie aussi comme guerre de soi à soi. Et je cite une observation qui est attribuée dans le roman à l'épouse de Septimus, le Chrétien. Septimus était brave, il avait combattu, ce n'était plus Septimus. celui qui est rentré n'est pas tout à fait celui qui est parti. C'est là que tout se joue. Aujourd'hui, encore une fois, on dirait sans doute de Septimus qu'il souffre de stress post-traumatique. Il est dans un état d'inquiétude et de délire hallucinatoire, aiguë. Septimus représente dans Mrs. Dalloway l'abîme, l'abîme incarné. Il est là, pourrait-on dire, pour ça. Et alors, cet abîme est une distance, bien sûr, c'est celle de personnages qui se côtoient dans le roman, qui se frôlent, qui se croisent comme ça, fugacement, mais qui très rarement, voire jamais, se rencontrent vraiment, se confrontent vraiment. C'est cette distance et l'abîme qui se creusent entre Septimus et Lucrezia, qui souffrent, évidemment, du mal, de la maladie de son époux. Mais, ce qui est en jeu ici, paradoxalement, dans Mrs. Dalloway, côté abîme, c'est, en fait, je crois, une forme d'abolition de la distance, justement. Donc, comment dire l'abîme en le résorbant ? C'est quelque chose qui me fascine et donc, j'aimerais vous en parler de façon un peu plus détaillée parce que vraiment, ça me captive beaucoup ce qu'elle fait dans ce roman, Virginia Woolf. Donc, pour commencer, l'abîme qui se résorbe, la distance qui se résorbe et celle qui fait mentir notre bon ami de Jacob, c'est la distance entre les vivants et les morts. septimus est hanté par la guerre. Mais alors, la guerre, c'est un concept. Et le roman, ou du moins, le roman de Woolf, Woolf qui, dans son journal, s'amuse d'être traité par un critique à l'apparition de Jacob, de, je cite, de sensualiste entre deux âges. Donc, Woolf se méfie des concepts. Donc, septimus est pas tant hanté par la guerre qu'hanté par Evans, qui est son ami, officier, et qui revient. Qui revient encore et encore et qui, en bon revenant, revient, dans le passage que je vais vous lire, au moment où il est question de temps et d'immortalité. Le mot temps brisa sa coque, répandit sur lui ses richesses, et de ses lèvres tombèrent comme des coquillages, comme les copeaux d'un rabot, sans qu'il ait à les former, des mots durs, blancs, impérissables, qui s'envolèrent pour aller s'attacher, chacun à sa place, au sein d'une ode au temps, une ode immortelle adressée au temps. Il chanta. Evans lui répondit derrière l'arbre. Les morts étaient en Thessalie, chantait Evans, au milieu des orchidées. Ils attendaient que la guerre soit finie, et maintenant, les morts, Evans lui-même, pour l'amour du ciel, n'approchez pas, créa tout au Septimus, car il ne voulait pas voir les morts en face. mais les branches s'écartèrent. Un homme en gris s'approchait bel et bien d'eux, c'était Evans. Mais il n'avait pas de boue sur lui, pas de blessure, il était semblable à lui-même. Il faut que je le dise au monde entier, cria Septimus en levant la main, cependant, que le mort en costume gris se rapprochait. Et si cet homme n'est pas Evans Fantôme, mais plus prosaïquement Peter Walsh, l'un des premiers amours de Clarissa Dalloway, le malentendu, l'hallucination de Septimus, nous laisse néanmoins dans le trouble, suspendu entre un amusement gêné, comme ça, parce que nous savons, qu'il s'agit de Walsh, et du moins, est-ce mon cas, tout de même, une sorte de terreur sacrée, puisqu'il finit par m'y faire croire Septimus et Walsh à travers lui, à ce retour. Donc dans Mrs. Dalloway, ce ne sont pas les tasses qui sont fêlées, mais les cœurs, les esprits, et encore une fois, ce ne sont pas de vulgaires jumelles qui permettraient de le voir, il faut un instrument d'optique ad hoc. Une autre des distances vertigineusement abolies ici, par le choc de la guerre, par l'abîme de la guerre, c'est celle du temps, puisque la secousse de la guerre qui a désamarré l'esprit de Septimus se propage, touche, alors moins fort peut-être, mais non moins durablement, ceux qui le croisent au parc ce jour-là. Et avec une virtuosité et une force à la fois de dilatation et de compression vertigineuse, je trouve, Wolfe adopte le point de vue d'une jeune fille qui se trouve passée par là et écrit, par exemple, « Ils avaient l'air bizarres tous les deux, se dit Maisie Johnson. Tout avait l'air vraiment bizarre. À Londres, pour la première fois, venue s'installer chez son oncle dans l'Adenhall Street et traversant ce matin Regence Park à pied, elle était toute retournée d'avoir vu ce couple sur ses chaises, la jeune femme, une étrangère sans doute, l'homme bizarre. Si bien que lorsqu'elle serait très vieille, elle s'en souviendrait, elle ferait cliqueter parmi les autres le souvenir de cette belle matinée d'été, cinquante ans plus tôt, où elle avait traversé Regence Park à pied. Car elle n'avait que 19 ans et avait enfin obtenu ce qu'elle voulait, venir à Londres. Et maintenant, comme c'était bizarre, ce couple à qui elle avait demandé son chemin et la femme avait sursauté et fait un geste brusque de la main. Quant à l'homme, il avait vraiment un drôle d'air. Peut-être qu'il se disputait, peut-être qu'il se séparait pour toujours. Il y avait quelque chose, elle en était sûre. Mais Z Johnson se sentit au bord des larmes. Oh ! Car ce jeune homme sur sa chaise l'avait toute retournée. Il y avait quelque chose, elle le savait. Mais c'est affreux, affreux, voulait-elle crier dans ses larmes. Et vous voyez comme la secousse de la guerre, son contre-coup, en fait, en 1923. La paix en Grande-Bretagne, c'est en 19. C'est le 19, enfin, en tout cas, les célébrations de la paix, c'est le 19 juillet 19. Et là, ça se passe en 1923. Le contre-coup de la guerre, comme ça, fêle quelque chose chez Maisie Johnson, lui est, lui restera perceptible 50 ans plus tard, quand vous serez bien vieille, etc. Voilà la force, voilà ce qui se passe quand on pose les jumelles, en réalité, pour écrire ce genre de cataclysme. Encore une fois, c'est là que ça se passe. Et donc, c'est peut-être un peu cabalier, on s'accorde à dire de façon un peu rapide, Septimus est fou, la guerre l'a rendu fou. Dans une certaine mesure, Septimus, peut-être, est un double de Virginia Woolf, qui a déjà des tentatives de suicide à son, j'allais dire actif, mais enfin, disons plutôt passif. Je me méfie beaucoup des identifications, donc on va en rester là, je préfère rester dans le texte, mais il y a quelque chose d'une proximité quand même que Woolf instaure avec ce personnage fou, cet abîme incarné, je vous disais, qui est intéressant, et j'y reviendrai tout à l'heure, mais l'autre abîme qui est étrangement aboli dans Mrs. Dalloway, et encore plus mystérieusement, avant même de parler de Virginia Woolf, l'autrice, c'est celui entre les personnages. Dans Mrs. Dalloway, tout circule. Le bizarre bizarre de Maisie, dont je vous ai vu, que je viens de vous lire, on retrouve ce bizarre bizarre dans la bouche, ou plutôt dans la tête de Clarissa Dalloway, et il se passe des choses, ça circule comme ça entre ces personnages qui sont de classes différentes, qui vivent des choses différentes, qui ne se connaissent pas. Et il se passe des choses très étranges entre Clarissa Dalloway, l'héroïne du roman, et ce Septimus Smith, qui en réalité est tout autant héros qu'elle dans ce texte, je crois. Et Clarissa Dalloway a, disons-le vulgairement, toute sa tête, Septimus Smith représente la folie, pourtant, ça circule, ça circule, ça circule entre eux. Et une chose qui circule entre eux, ces deux personnages qui sont censés représenter deux faces opposées, finalement, d'une perception, l'une des choses qui circule entre eux, qui les rapproche, c'est une phrase, Fear no more, en anglais, ne craint plus, ne craint plus la chaleur du soleil. Et cette phrase, c'est, je suppose, pas un hasard s'il s'agit d'une citation de Shakespeare, celui qui a le mieux réussi à tenir ensemble folie et raison comme des réalités non pas contraires, mais complémentaires à l'expérience humaine. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans la genèse même du roman et de ce personnage de Septimus. Voilà, donc ici et dans ce qui suit, je m'appuie sur l'étude de Ferrer qui a beaucoup comparé différentes versions des textes de Virginia Woolf, des brouillons des premières versions de Mrs. Dalloway et de la version finale. Donc, avant qu'il y ait Mrs. Dalloway, il y a deux nouvelles. Il y a Mrs. Dalloway in Bond Street et The Prime Minister qui, je crois, je ne veux dire, avait un texte inachevé. En tout cas, Septimus est absent de ces deux nouvelles. Donc, c'est le 14 octobre 1922 que Virginia Woolf écrit dans son journal Mrs. Dalloway prend la dimension d'un roman. Je cite cette édition en français. Le terme en anglais, c'est has branched into a book quand on sait l'importance des arbres dans la vie personnelle et dans la fiction de Woolf. C'est une belle expression. A bifurqué, mais a aussi branched la branche. C'est en train de prendre la dimension d'un roman et j'y esquisse une étude de la folie et du suicide, le monde vu par la raison et par la folie côte à côte. Septimus Smith, le nom est-il bon ? Voilà. Donc, quand on entend ce projet, cette raison et cette folie côte à côte, on est en droit d'imaginer une mise à distance de l'objet d'étude, une façon de... Merci. une façon peut-être d'exorciser quelque chose, de mettre la folie à distance, d'en faire vraiment un objet d'écriture, d'étude. Mais cette mise à distance, encore une fois, ce n'est pas exactement ce qui a lieu dans le roman. Et encore une fois, la distance y est constamment remise en jeu, en vérité. Et la folie attribuée à Septimus, en réalité, circule, il y a quelque chose de fou qui circule dans ce livre, qui circule entre les uns et les autres. Et j'aimerais... Alors, pour la recherche du temps perdu, on a pu parler d'un effet Albertine, parce que c'est le personnage qui arrive et qui fait toujours dérailler les choses. Donc, l'effet Albertine, il y a presque, j'aimerais évoquer la possibilité d'un effet Septimus, qui serait non un déraillement, mais un brouillage, une superposition, pas loin de ce qu'elle commence à esquisser dans le petit passage de Jacob que je vous ai lu, où Betty se dit « Ah, est-ce que c'est les canons ? Est-ce que c'est la mer ? » Une espèce de paix et de guerre mise sur le même plan, comme ça. Ici, il en irait de même entre raison et folie, qui en viennent à se superposer, à jouer constamment l'une avec l'autre. Et la folie n'est pas tant mise à l'écart pour être décrite, tout comme la guerre dans Jacob et dans une partie du phare, elle s'infiltre. Ou bien, elle est infiltrée, on ne sait pas exactement en quel sens ça marche, par la voie narrative, celle-là même dont on aurait pu s'attendre à ce qu'elle la maintienne à distance, comme ça, bien contenue. Et alors, je vais vous lire, si vous voulez bien, le passage d'introduction. Est-ce qu'on a un peu de temps encore ? J'ai bientôt fini. La façon dont Septimus Warren Smith est présentée. Septimus Warren Smith, la trentaine, visage pâle, né en bec d'aigle, portant des chaussures jaunes et un par-dessus élimé, avec des yeux noisettes, emprunt d'une inquiétude qui se communiquait à de parfaits inconnus. C'est exactement ce qui se passe avec Maisie Johnson. Vous avez vu, elle est toute guillerette et d'un seul coup, il s'est passé quelque chose. Cette chose, c'est Septimus Smith. Des yeux noisettes empruntent d'une inquiétude qui se communiquait à de parfaits inconnus. Le monde a levé son fouet. Sur qui va-t-il s'abattre ? Tout s'était immobilisé. Le brombissement des moteurs était comme un poux battant irrégulièrement dans un même organisme. Le soleil devint extraordinairement chaud puisque l'automobile s'était arrêtée en face de la vitrine de Mulberry's. Des vieilles dames sur l'impérial des omnibus ouvrirent leurs ombrelles noires, ici une ombrelle verte, là une ombrelle rouge, s'ouvrirent avec un déclic. Mrs. Dalloway, s'approchant de la vitrine, les bras pleins de poids de senteurs, regarda dans la rue son petit visage ronc, rose, froncé par la curiosité. Tout le monde regardait l'automobile. Septimus regarda. Des gamins sautèrent à bas de leur bicyclette. Il y eut un début d'embouteillage et la voiture restait là, store baissée, avec sur ses stores un curieux motif imprimé qui, se dit septimus, ressemblait à un arbre. Et cette façon de se dessiner progressivement autour d'un centre unique, sous ses yeux, comme si quelque chose d'horrible avait failli parvenir à la surface et était sur le point de s'embraser, le terrifia. Alors ce paragraphe, il est fascinant. Il est fascinant en soi pour ce jeu constant entre points de vue. On ne sait pas bien quand on regarde précisément ce qui doit être attribué à qui. Ça commence comme une description très classique de personnage, son apparence. Et puis il y a un brouillage, l'inquiétude qui se communique à de parfaits inconnus. Il y a autre chose qui se communique, c'est que l'intériorité de l'esprit de Septimus bascule et nous est soudain accessible. Le monde a levé son fouet, sur qui va-t-il s'abattre ? Le présent suggère très nettement le discours direct. Il n'y a aucune marque dans le texte, il n'y a pas de guillemets, il n'y a pas de tirets, il n'y a rien qui suggère cela sinon ce présent. Donc bon, est-ce qu'on est donc maintenant avec Septimus, avec le fou ? Tout s'était immobilisé, le rombissement des moteurs était comme un poux battant irrégulièrement dans un même organisme. Mais, comme on l'a souvent remarqué, ce s'était, s'était immobilisé. Non, on revient à quelque chose qui serait une voie narrative plus classique. Donc cette image du poux, un poux battant irrégulièrement dans un même organisme, à qui l'attribuer en réalité ? À la voie narrative ou au personnage ? C'est important parce que l'un représente la raison, l'autre la folie. Le soleil devint extraordinairement chaud parce que l'automobile s'était arrêtée en face de la vitrine de Mulberry's. Il y a un lien logique, il y a un parce que, mais qu'est-ce qui est logique là-dedans ? Pourquoi le soleil devient extraordinairement chaud parce que la voiture s'est arrêtée ? Alors on peut imaginer des reflets, des aveuglements qui ont plus d'effet sur la vision en réalité que sur la perception de la chaleur. Là, on a l'impression qu'on est avec Septimus qui déjante un peu, dévisse un peu. Et tout le passage est à l'avenant comme ça, jusqu'au moment où on ne sait vraiment plus quoi faire, sur quel pied danser, comment prendre ce discours de la folie presque ordinaire puisque comme le disait si bien, mon Dieu, je crois Agnès, ce matin, c'est le soldat inconnu mais il les représente tous à la fois, ils sont tous en proie à des affres personnelles, personne n'est rentré indemne, ceux qui sont rentrés ne sont pas rentrés indemne. Donc on ne sait plus, on ne sait plus, l'abîme, ce serait si simple de dire c'est fini, c'était il y a quatre ans, c'est fini, mais en réalité, il est partout, il est ouvert partout. Et donc les travaux de Ferrer que j'évoquais montrent qu'entre différentes versions du texte, cet effet, il est appuyé, il est prononcé, il est recherché par Wolff qui insiste au maximum sur les effets d'ambiguïté dans ce passage-là. Et donc, en conclusion, je vais reprendre nos premiers échanges avec Geneviève, avec Hugues, puisqu'il était question de savoir si l'écriture sauvait du deuil, sauvait de la folie. Voilà, donc oui, écrire sauve du deuil, enfin, lui donne une direction, le transcende, je n'ai pas du tout le temps d'en parler, mais évidemment, la perte de Toby dont Geneviève et Agnès parlaient ce matin, évidemment infusent tous ces textes dont je vous ai parlé. Oui, de même, l'écriture sauve de la folie un temps. De toute façon, entre maladie et écriture, il y a toujours un rapport de contretemps parce que pendant ces crises, les vrais, pendant les accès les plus graves de la maladie, Wolff n'écrit pas. D'ailleurs, on le lui déconseille, on le lui interdit, ça n'est pas bon pour elle d'écrire. Dans le journal, il y a des grands gouffres, en fait, des abîmes de silence qui sont ceux de la maladie en 1915, en 1917, et elle reprend vaillamment l'ouvrage. Voilà, à l'issue de ce qu'on considère son premier grand accès de maladie, en 1904, dès 1904, elle écrit à sa chère Violet Dickinson, « J'écrivais alors pour me prouver qu'il n'y avait en moi rien d'anormal, je commençais à craindre que ce ne fût pas le cas. » Ah, donc, écrire « sauve de la folie », oui, jusqu'en 1941, disons, ou pas, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à cette question. En revanche, je voudrais vous faire part d'une chose extrêmement, je trouve, étrange que j'ai découverte là, en préparant cette causerie, écrire « sauve de la folie », « sauve du suicide », les textes de Woolf sont évidemment aujourd'hui encore, et je l'espère pendant longtemps encore, seront très étudiés, servent de corpus d'apprentissage, et ils servent de corpus d'apprentissage dans un cadre que je trouve délicieusement futuriste, et pourtant, c'est le présent, puisque le corpus vous le tient, sert à apprendre à l'intelligence artificielle à repérer les risques de suicide. Donc, ils prennent, ils apprennent, les machines ont accès au texte de Woolf, il y a une date limite qui est arbitrairement fixée, je crois, à 60 jours avant le suicide, la tentative de suicide, et alors, on regarde, donc les machines, les ordinateurs font des nuages de mots pour voir lesquels apparaissent quand ça va plutôt bien et lesquels apparaissent quand ça va mal dans l'espoir de pouvoir en faire des algorithmes de détection des risques de suicide dans la société contemporaine. Moi, je trouve ça extrêmement étrange, puisque déjà, je pense que Woolf ne se réduit absolument pas, et j'espère l'avoir un peu montré par la complexité de ses jeux de voix, ne se réduit pas à des nuages de mots. En plus, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui apparaissent deux fois ? Book, par exemple, il est tout le temps. Qu'on aille bien, qu'on aille mal, il y a des books. Voilà. Moi, je trouve ça étrange, mais moi, en 1999, quand on m'a créé ma première adresse e-mail, j'ai dit, je crois que ça ne va pas marcher, votre truc, je ne vois pas l'intérêt. Donc, on voit que j'ai assez peu d'intuition pour ce genre de choses. Donc, oui, l'écriture sauve de la folie, même de façon auquel moi, je ne m'attendais pas, visiblement, mais j'espère avoir montré aussi un petit peu que pour une autrice de la Trampe de Wolfe, avec tous ces nouveaux moyens, toutes ces nouvelles possibilités de représentation de ce qu'on avait pu croire irreprésentable, en réalité, la folie sauve aussi quand même un petit peu l'écriture. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada